bonsoir à tous désolé en fait si j'ai fait cette vidéo dans le noir pour le moment c'est pas encore le but c'est pas encore l'occasion de pouvoir montrer mon visage mais je suis sûre que la plupart d'entre vous me connaisseraient si ils écoutent ma voix et en fait ma voix et ma façon de parler je suis à peu près constamment sur les réseaux et du coup sur cette chaîne j'avais commencé à faire certaines vidéos car je suis précisément en allemagne et depuis ça fait déjà deux ans et demi et je m'appelle Kevin en fait je m'appelle Kevin et j'ai 25 ans en fait j'aimerais reprendre cette chaîne parce que depuis mon jour ici en allemagne durant ces deux ans je suis d'abord quelqu'un des patriotes et j'ai pu j'ai pu observer certaines choses qui se passent en fait ici en allemagne ici en Europe en général ici en Europe comme dans d'autres continents par rapport à l'Afrique donc la différence qu'il y avait entre l'Afrique et l'Europe et d'après ce que je vois d'après ce que j'ai vécu et d'après mon expérience ce que j'ai pu observer durant ces deux ans ma compréhension en fait mon analyse la façon dont les Africains réagissent par rapport aux autres continents vraiment en fait c'est 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 d'une part je dirais que on restera toujours dans l'esclavage parce que si on veut voir nous Africains la majorité des Africains quitte les Africains et migrer vers d'autres continents soit disant l'Africains l'Afrique n'est pas ce qu'on pense l'Afrique est comme ça l'Afrique montée mais ah c'est vraiment je vous parle parce que je suis en allemagne parce que je vois en fait les réalités je vois le comportement de tout un certain je vois je vois en fait la façon dont le système d'abord allemand est construit est construit vous pouvez voir que à la longue ça n'a aucun avantage nous les étrangers autant dire les Africains n'ont aucun avantage sur ce système en fait je vais vous expliquer pourquoi parce que on s'est dit quand on vient ici on s'est dit étudier on s'est dit étudier on s'est dit devenir ingénieur on s'est dit apprendre de nouvelles choses on s'est dit 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 apprendre connaître beaucoup de choses on s'est dit découvrir l'allemand découvrir l'Europe découvrir bref tout ça c'est juste une façade je suis sachée sur une façade je vous donne un exemple si peut-être vous avez il y avait certains trucs qui se passent sur les réseaux sociaux disant que les gens font du port à port à dubaï tout ça c'est un peu c'est un peu la même façon que ça se gère en fait c'est un peu de la même façon vous voyez parce que nous on ne voit juste la façade principale de l'Europe ou d'autres continents on ne sait pas ce qui se passe à l'intérieur nous Africains on peut dire Africains c'est nous qui voulons la belle vivre pour vous qui voulons nous qui voulons en fait sortir de la mauvaise la mauvaise compagnie de la pauvreté mais quand on regarde l'Europe et on regarde d'autres continents on ne voit que la façade de ces continents on ne voit que la façade principale de ces pays en fait mais on ne voit pas ce qui est caché à l'intérieur mais c'est quand nous sommes à l'intérieur qu'on constate que on avait en fait tort on avait en fait tort et on n'a plus le fait de se retrouver déjà dans le système il n'y a plus opportunité ou bien il n'y a plus occasion de retourner de retenir en arrière parce que vu les dépenses vu les sacrifices c'est comme ça parce que vous avez vu certaines vidéos récemment sur les réseaux sociaux c'était pour dire que bon des gens disent qu'ils vont partir à Dubaï c'est quand ils arrivent à Dubaï et puis qu'on les met au fait on les met devant le porte à porte ils ne peuvent plus dire qu'ils n'ont après tout ça tout ça tout ça et puis ils voient ce qu'ils vont gagner tout le temps vous voyez ils perdent leur dignité en fait moi je ne sais pas qu'ici en Allemagne on perd la dignité mais ici en Allemagne le système est construit de telle façon que nous en fait africains ils sont placés pour les autres ils sont placés pour développer les autres c'est toujours comme un système d'esclavagisme d'esclavagisme vous voyez c'est un peu ça on voit juste la façade principale de ces pays mais on ne voit pas en fait la réalité qu'il était à l'intérêt de son pays on va voir l'allemande ou bien la France bien la Belgique ses pays éxienced bien construits il y a le travail qui a le problème qu'est ce que ils ont fait qu'est ce qu'ils ont fait qu'est ce qu'ils ont fait pour quitter il Met pour mieux qu'avant ils écrivent ceux comme l'afrique je suis une concurseuse même toute autre de même façon que même Dubaï même façon que ceux qui font le porte-à-porter là. On peut dire que ce sont les gens qui peut-être à l'époque ont peut-être coulé la sueur ou devenu la russon, je ne sais pas en fait, mais il faut connaître que ces gens ou bien ces pays étaient avant dans l'inconfort et dans cet inconfort, ils ont pu construire le confort. Mais nous, africains, vous pouvez voir la maladie, il faut regarder les africains qui sont dans des pays un peu distingués, les autres continuent un peu distingués. Il faut voir, il faut analyser la situation, il faut voir, il n'y a pas de belle vie ici. Pour nous, africains ici, quelqu'un dit qu'il a une belle vie, il faut sache qu'au fond de lui, au fond de lui, même s'il a rajout ici en Europe, au fond de lui, il n'est pas à l'aise. Au fond de lui, il n'est pas à l'aise. Au fond de lui, il n'est pas à l'aise quoi. Donc, un africain ne peut pas vivre, ils ont dit qu'on se sent bien quand on est chez soi. Et à un niveau, quand on vient ici, quand on vient ici en Europe ou bien quand on vient en Occident, il y a ce qu'on appelle, il y a ce qu'on appelle, il y a ce qu'on appelle la vieille, la vieille, le temps passé ici-là, le temps passé ici-là, l'exploitation mentale, en fait, l'exploitation mentale, le temps passé ici-là, la vieille, tout ça. Nous, on l'épuisait plutôt dans les pays. Au bout de temps, on devait plutôt l'épuiser chez nous, en fait, de pouvoir construire notre propre confort. Mais nous, on fuit l'inconfort. Il faut croire l'inconfort en Afrique pour venir dans le confort de quelqu'un ou des pays qui étaient avant dans l'inconfort, mais qui ont construit le confort à partir de ça. Mais nous, on ne veut pas construire notre propre confort à partir de notre inconfort. Mais on pouvait fuir en dénigrant l'Afrique pour venir dans le confort des autres. Comment penseriez-vous que vous pourriez être heureux dans le confort de quelqu'un? C'est comme si moi, j'ai souffert et puis je construis ma maison et puis tout, et tout, et tout, et tout. Mais toi, tu es à côté et puis tu as ta caravane. Au lieu de prendre des sacrifices, des sacrifices, travailler pour toi, mais tu pouvais laisser ta caravane pour venir vivre chez moi, disant que c'est chez moi que tu vas trouver ton bonheur. Mais non, ça ne se passe pas comme ça. Bon, c'est un peu ça, c'est un peu ça ce qui se passe. C'est un peu la situation, en fait, la vraie différence entre le continent Afrique et d'autres continents. Et nous, en fait, ça décline de l'esclavage. Il y a plusieurs choses qui déclinent de tout ça. Il y a plusieurs choses qui déclinent de tout ça. Il y a l'esclavage, de la soumission, de la mentalité. Et je pense qu'il faut déjà commencer à... Si... Il y a des années... Nos ancêtres sont venus en Europe. Les ancêtres et deux ancêtres sont venus en Europe. Nous-mêmes aussi, aujourd'hui, nous sommes en Europe. Je pense que si on n'ouvre pas les yeux, c'est que rien ne va changer, en fait. C'est que rien ne va changer. Et puis, on va toujours continuer à... Le cycle va toujours continuer à... Il y aura toujours le cycle. Ce qui recommencera, nos enfants vont venir en Europe, tout ça, tout ça. Quand nos enfants vont être en Afrique, on est que non. Je ne suis pas en Europe. Vous pourrez être en Europe qui va développer l'Afrique. Vous pourrez être en Europe qui va... Qui va régler l'Afrique. Qui va changer la mentalité de l'Afrique. Personne ne va changer. Parce que quand on vient ici en Europe, en fait, on vient ici en Europe. Et puis, nous sommes exploités en fonction de l'Europe. Nous vivons en fonction de l'Europe. Et du coup, ça s'est fait, en fait, comme une prison, en fait. Comme une prison. Ce n'est pas ça, en fait. Donc, c'est à peu près... Ça, dans... C'est à peu près ce que j'avais à dire, en fait, dans cette vidéo. Il est impossible de créer son confort dans le confort de quelqu'un qui était avant. Dans l'inconfort que toi, tu as abandonné pour rejoindre son confort. Il est impossible. Vous ne pouvez pas quitter l'Afrique. Venir en Europe, vous pouvez venir en Occident pour dire que non. Vous allez vivre la belle. Vous ne pouvez pas. Il y a certains qui deviennent fous. Il y a certains qui arrivent ici, là. Ils changent même de direction. Il y a certains qui changent même de but qu'ils avaient à l'époque ou d'avant, en fait. Donc, c'est un peu ce qui se passe. Et c'est un peu la réalité. Donc, n'hésitez pas de vous abonner pour d'autres vidéos. Et nous laissez un like et laissez un commentaire si vous avez des questions et bien d'autres. Merci beaucoup.